Bon, on va faire un nouveau projet, donc File, New, Project, Next, Next, on va l'appeler Analyseur Mathieu. Je vais récupérer ce qu'on a fait auparavant, au niveau de Tone Down, de chez moi. Je vais récupérer tout ça, on trouve Copie, et je vais faire le mode d'analyseur, cliquant dessus, cliquant dans la feuille, on le remet ici. Voilà, je fais zoom un peu. Donc, comment on fait pour voir les sorties du compteur sur les branches? Donc, pour ça, je pèse W pour faire un fil, double-clic dessus pour terminer le fil. Donc ici, c'est un bus, le bus à l'intérieur, il compte 7 fils. Maintenant, je vais aller chercher des broches de sortie. Je vais juste avoir PUT, me drague, voilà. Ensuite de ça, je vais la nommer, par exemple, 0. Si tu te drèves, ça fait mon affaire. Je vais mettre un petit fil, W, le double-clic pour arrêter. Et ensuite de ça, je viens ici, on peut le nommer. OK, la même chose ici. Donc, cliquant dessus, sur les droits, on peut le nommer. Donc, si je nomme, je vais l'appeler. Je vais mettre ça ici. Je vais appeler le bus CPT pour un compteur. Et bien sûr, il y a 7 fils à l'intérieur. Donc, c'est un bus. Je vais faire OK. Une fois que le bus est nommé, ici, on peut se raccorder à ce bus-là en le nommant aussi. Donc, je viens ici, cliquer dessus, sur les droits, édition des nombres. Donc, je vais me connecter au bus CPT et au BIT 0. OK, voilà, c'est fait. Donc, je peux déplacer ça un petit peu pour pouvoir les copier par la suite. Donc, si je contrôle copie, je fais contrôle V. Contrôle V. 2, c'est assez, j'imagine, parce que c'est un compteur qui va partir à 3. OK. Ça fait qu'ici, je vais changer le nom. RAPE BIT 1. Ici, l'indice, il faut le changer. Donc, l'indice, ça va l'indice 1. Voilà. Donc, ça, ça veut dire que lui est connecté sur le fil 0 du compteur. Puisque 0, et l'autre sur la basquette 1. C'est ça qu'on va voir à la sortie. On va aller dans le main. La mise en, donc, celui-là, on peut le fermer maintenant. Là, il y a ça. Le main, ici, il faut démarrer le nom de compteur. Donc, il s'appelle le plus qu'une d'un des comptes. Je pose le score. S-T-A-R-T. Regarde. Ensuite, les broches. Donc, on va mettre ça. Donc, le timer complete, on le laisse sur la diode du bol. Le LED, ça, c'est la claque. Donc, on pourrait changer le nom. Parce que ça, d'avis, ça parte à confusion. Donc, le LED, ici, serait plutôt le clock. C'est LK. OK. Donc, ça revient ici. Les pins. Donc, le timer complete. Le clock sur la P0. Ensuite, le tour B0, ici. B1, ici. OK. Compile. OK. Succès. OK, ici. Il faut mettre le mode en mode programme. Alors que, on a connecté. Fait sur le bouton connect. Le bleu flash. On a choisi la part USB. Ça prend un certain temps, des fois. On a choisi le fichier, aussi. Donc, maintenant, on n'est plus en comptes. Nous, on est en analyseur. Voilà, le bon fichier, la bonne vitesse. Tchou. Donc, ce qu'on peut voir au niveau de ça, c'est que l'horloge, ici, est connecté sur cette diode-là. Et on voit qu'elle clignote plusieurs fois avant que la diode bleue s'aligne, puis s'éteigne. Donc, les fils qui sont ici, c'est l'analyseur logique qui a été branché. Il a été branché, en fin de compte, pour inspecter un compteur 4 bits. Pour l'exemple, maintenant, on utilise simplement les bits. Ok, je demeure USB suite. Je vais ajuster mon temps de saisie pour quelques secondes seulement. Donc, ici, Simple Rate, c'est le nombre d'échantillons par seconde. Donc, on a 8 millions d'échantillons par seconde. Je demande 20 méga-simple. Donc, ça va durer 2,5 secondes. Ce n'est pas tout à fait assez. Donc, je peux réduire un peu mon nombre d'échantillons par seconde. Donc, si je réduis ça, vous voyez, le nombre de secondes augmente. Donc, 5 secondes, ça devrait être bon. Ensuite, je veux, si je regarde comment j'ai branché l'analyseur, Donc, ça, c'est le clock qui est branché au canal 0 de l'analyseur. Le canal 1, ça va être le bit 0. L'autre canal, le bit 1. Donc, ici, je m'en reviens cliquer pour éditer le nom. Back, 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 back. Donc, je l'appelle clock. L'autre, ici, ça va être le bit 0. Donc, ici, ça va être le bit 1. Le bit 1. Voilà. Et je veux déclencher ma saisie sur un fond montant de l'or-l'or. Donc, ici, je fais capture once. Donc, on va faire 5 secondes. La saisie. Ensuite, il affiche les résultats. Donc, vous voyez ici, le résultat, je suis là. On peut, avec la souris, si je roule, vous voyez, le temps ici change, et puis, j'ai zoomé, je me signale. Donc, je peux cliquer dessus et slider, glisser, de façon à avoir le résultat. Donc, ce qu'on voit ici, c'est l'horloge. Donc, un coup d'horloge, on a plus de... C'est peut-être pas le 0 qu'il y a. Donc, je vais glisser un peu moins. Donc, le départ, ça, ici. Ça, ici, c'est tout simplement un curseur. Si on est en zone du bas, on peut se déplacer. Donc, vous voyez, je peux mettre un curseur ici. en cliquant ici, tic, si je fais souris droite, je vais me déplacer. Donc, quand on est dans le bas du curseur, souris gauche, par exemple, je clique, et que ça, souris droite, je clique, je vais me déplacer. Donc, si on regarde un peu, je veux glisser, je viens dans la zone, je glisse. On voit que la lumière allume, c'est le canal 6 ici. Donc, je peux changer le nom. Donc, le canal 6, c'est le canal ici. La couleur n'a rien à voir, là, entre les fils et l'eau. Ça dépend des fils que vous utilisez. Si vous utilisez les bonnes couleurs, ça va mieux. On ne les a pas toujours. Donc, ici, ça serait la LED. OK, c'est la LED. Ensuite, celui-là, on n'a pas de besoin. On clique dessus pour l'enlever. Celui-là, on n'a pas de besoin. On clique dessus. On l'enlève. Trois, on n'a pas de besoin. On ne va garder que les signaux qui nous intéressent. Donc, on a vu qu'on avait 8 canaux. Voilà. Ça fait que l'interprétation des signaux, on n'a pas tellement de coups de cloque. On pourrait peut-être augmenter un peu pour voir 2 de séquences. Donc, 5 secondes. Je crois que je diminue ma vitesse ici. Bien, j'augmente mon nombre. 12 secondes. C'est un peu exagéré. 6 secondes. L'ordre de 8 secondes, peut-être. Je fais capture once. 8 secondes de saisie. Pour qu'on voit au moins deux des impulsions. Donc, je me mets dedans avec ma roulette. Je peux dézoomer. Je peux glisser aussi. Sur les gauches, dans la zone de curseur. Pour ici. Ensuite, sur les droites, ici. on voit que on en mette 1, 2, 3, 4 coups de cloque. Donc, au départ, on est à 3. Ensuite, ici, c'est les valeurs des bits. Donc, ça, c'est la valeur de 2. Ça, c'est 1. Donc, au départ, juste avant le coup de cloque, on était à 0. Il avait fini de décompté. Il reset le compteur à la valeur qu'on a demandé. Donc, il part à 3. Ensuite, de ça, 2, 1, 0. Ensuite, de ça, il recharge. Donc, on voit quand il a fini son décompte. Son décompte est terminé. C'est le coup de cloque suivant que la sortie TC devient vraie. Et elle dure seulement un coup de cloque. Terminé.